au fantasme suprême de tout homme. En fait, c'est une opportunité unique pour un homme d'emmener des femmes dans les bois, de chasser de très belles créatures. Le but ultime, c'est la capture. Et pour illustrer les propos du gentil organisateur, il a réalisé un film promotionnel. Tout commence par un ticket d'entrée pour le chasseur de 15 000 euros pour 7 jours. Les balles de peinture et les filles sont fournies. Dès leur arrivée, nous leur donnons un pass VIP. On vient les chercher à l'aéroport en limousine. Ensuite, on les emmène en ville pour une petite virée nocturne, luxueuse et distrayante. Et le lendemain, on les emmène dans le chalet dans lequel ils vont loger tout au long de la chasse. Les clients repèrent le terrain de chasse. Ils jouent aux trappeurs, renifent, suivent les traces, ils préparent leur matériel, prêts à bondir. Nous les emmenons sur les différents sites où ils vont s'embusquer, se cacher, chercher et commencer la traque. La chasse commence. Les trois pauvres stupides concurrents doivent en une semaine tirer sur un maximum des 13 filles participantes au jeu. Les victimes sont consentantes et très bien payées, près de 1 500 euros, pour se faire lamentablement tirer dessus. Les deux pauvres stupides, quand on se trouve sur la trajectoire d'une balle de peinture projetée à 320 km à l'heure, ça laisse une trace, c'est sûr. Mais on ne ressent pas vraiment de douleur. Je comparerais cela plutôt à une piqûre d'abeille. Oui, ça fait mal sur le coup, mais le plaisir de la chasse l'emporte, autant pour la fille que pour le chasseur. C'est vrai, au début, certaines filles sont un peu nerveuses à l'idée d'être nues. C'est la première fois que ces hommes voient leur corps. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'après très peu de temps, après 30 minutes, voire une heure, elles se sentent finalement très à l'aise et elles finissent par s'amuser. C'est vraiment génial pour elles. Elles adorent l'attention qu'on leur porte. Bobouchman voudrait commencer l'été 2006. On ne peut espérer qu'une chose, c'est que cet individu s'oriente très très vite vers des activités bien plus louables. Alors, une réaction, mesdames, d'abord Angoune. C'est dégradant ! Quelle horreur ! J'aimerais bien les chasser, eux, là. Je pense que pour le coup, oui, ça aurait été plus drôle de faire l'inverse. Ah bah oui, surtout eux, ils sont bien en chair. Ah oui, ils sont bien alimentés à la bière, c'est ce que j'ai dit. Sophie, une réaction ? Moi, ça me laisse sans voix. Ça vous laisse sans voix ? Non, c'est pas de très bon goût quand même. Allez, avant de recevoir nos derniers invités, je voudrais vous remercier de nous avoir suivis. Remercier... Merci à vous.